C'est au château du Mât de Montée que François Mitterrand passe son ultime séjour en Dordogne. Donc ici c'est la chambre où restait François Mitterrand. En cet été 1995, l'ancien président, au soir de sa vie, déserte quelques jours son appartement parisien. François Mitterrand échappe à ses médecins. Il vient en pèlerinage, il vient notamment avec Anne Pinjot et lui montre les endroits de son enfance. Donc il va tout vent, au Pterre, Saint-Tolé. François Mitterrand apprécie ses instants et se livre volontiers au jeu des photos. De retour à Paris, il le fait savoir. Le président Mitterrand garde un excellent souvenir de ces quelques jours. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir un jour à Petit Bersac. Petit Bersac et Nabinaud, à quelques kilomètres de là, où s'élève tout vent, l'ancien domaine des grands-parents de François Mitterrand, le royaume de son enfance qu'il doit quitter à 14 ans. C'est un crève-cœur, il dira que c'est son premier deuil. Effectivement, il voit sa grand-mère assise sur le perron de la maison en train de pleurer et qui pleure le deuil du fait de devoir se séparer de cette propriété. Tout vent, un marqueur indélébile. Dans un livre écrit avec Elie Wiesel, François Mitterrand évoque même les lucarnes du grenier. C'est de là où il dit qu'il haranguait une foule imaginaire. Le sol du grenier était jonché de cabosse de maïs et donc de là, il modifiait ses discours au gré du temps qui passait. C'est donc surtout pour célébrer son paradis perdu que François Mitterrand séjourne au château du Mât de Montey en cet été 1995. Un lieu qu'il avait aussi fréquenté avec les époux Badinter ou Michel Charas dans les années 80 et où il se délectait de la fameuse poule au pot concoctée par la propriétaire d'alors, Mme Roland.